Probablement que si vous n'avez jamais lu et que vous n'êtes pas tellement au courant de ce qui se passait dans la culture juive de l'époque, ça peut surprendre de voir que dans le temple de Dieu, il y avait des pigeons, il y avait des bœufs, il y avait des brebis. En général, on pourrait dire, est-ce que c'est une étable ou est-ce que c'est un temple? Non, mais tu sais, ça pourrait nous surprendre. Non, c'est vrai, ça fait drôle pour ceux qui connaissent ça. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que tout l'Ancien Testament stipulait que lorsque quelqu'un avait péché, pour qu'il soit pardonné et qu'il s'approche de Dieu et obtienne le pardon, il devait venir au temple et offrir un animal. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait tous ces animaux qui étaient là. Et pour payer les animaux, il fallait payer avec la monnaie du temple. C'est pour ça qu'il y avait des changeurs qui changeaient l'argent en monnaie du temple et les gens ainsi pouvaient acheter l'animal qu'ils offraient à Dieu en sacrifice pour leur péché. Donc on peut croire qu'au début, c'était quand même quelque chose de bien parce que les gens étaient obligés d'aller à Pâques, par exemple. Il y avait trois fêtes où les gens étaient obligés de venir à Jérusalem, si bien sûr les situations le leur permettaient. Mais si quelqu'un venait de la Galilée en haut, qui est quand même huit journées de marche pour descendre en Judée, il ne pouvait pas venir avec un animal, franchement. Alors pour faciliter les choses, les gens avaient amené des animaux. Il y avait même une porte qui menait au temple qui s'appelait la porte des brebis, où justement on faisait entrer des animaux qui étaient destinés à être achetés par les gens qui venaient offrir un sacrifice à Dieu. Donc au départ, on pourrait dire que ce système-là était quand même un système pour accommoder les gens. Mais comme c'est le cas pour bien des choses, ce qui commence bien, souvent, avec le temps, se corrompt. Et c'est ce qui est arrivé ici. Les gens ont commencé à exiger, par exemple, en changeant l'argent, des taux d'intérêt tout à fait incroyables. Les gens vendaient le prix des animaux aussi, d'une manière à extorquer les gens. Et une chose qu'on doit peut-être savoir ici, c'est que les responsables du temple, c'est-à-dire le Sanhédrin, les dirigeants du peuple, louaient des emplacements et exigeaient en retour un pourcentage sur les commerçants, en réalité. Donc c'était devenu un commerce très lucratif. Et quand Jésus arrive dans le temple et qu'il voit ça, et qu'il va chasser les vendeurs, et qu'il va vraiment faire le ménage dans le temple, évidemment, c'est les dirigeants qui sont les visés là-dedans. Parce qu'eux sont visés directement, ils perdent ici une source de revenus vraiment incroyable. Alors, en fait, ce qui se passait, c'est que ces gens-là avaient pris, on pourrait dire, entre guillemets, la religion, pour en faire un moyen lucratif, un moyen de faire entrer de l'argent. Est-ce qu'il y a juste ces juifs-là, de ce temps-là, qui ont utilisé la religion pour faire de l'argent? Poser la question, c'est y répondre, Jean-Pierre. C'est malheureux, mais c'est l'histoire de l'humanité. Tout a été corrompu. Dans le vox pop, la plupart des gens parlaient de la politique comme milieu corrompu, mais en réalité, la religion, je veux dire, les Québécois pourraient témoigner. Même ceux qui parlaient finalement que, même dans le domaine de l'éducation universitaire, ou que ce soit, comme d'autres disaient, des policiers, les avocats, les droits, les tribunaux. Les banques. Les banques. Donc, je pense que toute activité humaine, on va toujours avoir cette tendance à la corruption. Et la corruption vient d'un point. Étant séparés de Dieu, tous, on est séparés de Dieu. Et bien, finalement, j'ai peur de ne pas être capable d'arriver au bout. C'est comme si les gens sont seuls dans la vie. Puis ils disent, écoute, bien, c'est pas moi qui le vole, c'est un autre. Ou bien, de toute façon, c'est pas grave, le système est tellement gros, ça paraîtra pas. Ou même, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, qui vont voler des riches, et qui vont se dire, bien, c'est pas grave, ils s'en aperçoivent même pas. C'est rien sur sa fortune. Ou quand on va au magasin, combien de fois les gens volent, en pensant que le commerçant, tu sais, on a des amis qui ont des épiceries, et bien, le montant qui... non, mais dans le sens, le montant qu'ils font de profit est pas gros. Fait qu'en plus, ils se font voler, puis il faut qu'ils compensent, parce que, écoute, tout le monde doit payer leur compte. Donc, le système est pourri, parce que, finalement, on est incrédule, on croit pas que Dieu va pouvoir vendre nos besoins. Puis aussi, au Québec, en réalité, la plupart des gens, une grande majorité, s'est sentie trahie par la religion, a rejeté la religion, parce que s'est sentie manipulée. Peut-être à la bonne raison aussi, hein? Ah oui, peut-être, oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce qui est intéressant, c'est que la corruption religieuse, elle existait, et même Jésus l'a affrontée. Alors, ce qui est malheureux, c'est que la plupart des Québécois ont rejeté Jésus en l'associant à la corruption religieuse, alors que lui, au contraire, il vient ici faire le ménage dans la corruption religieuse. Pour moi, c'est clair que les Québécois ont jeté l'eau du bain et le bébé avec. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir, puis là, je parle plus à une certaine génération, on s'est fait avoir par la religion, puis toute la religion dans laquelle le Québec a été élevé n'est pas nécessairement mauvaise, mais c'est l'abus, l'abus. Non, non, parce que c'est ça, il faut se rappeler qu'ils ont fait bien des bonnes choses. Il y a plein de gens, comme pour les politiciens, il y a plein de gens là-dedans qui étaient intègres, qui ont vraiment donné leur vie pour des causes. Mais malheureusement, il y a des scandales qui ont sorti, parce que peut-être que les gens se sont poussés trop contre nature. C'est bien de pouvoir peut-être pas te marier pour mieux servir, mais si c'est pas ton don, fais pas ça. Il y a des désastres terribles. Mais ici, moi, je suis frappé au début du texte qu'on a lu, c'est marqué la Pâque des Juifs. C'est comme si ça l'était approprié, comme si c'était à eux, les Juifs, lorsque c'est la Pâque du Seigneur. Tu sais, c'est pas la Pâque des Juifs. Puis ça montre un peu que l'être humain, il a tendance à prendre le contrôle sur tout ce qui bouge, tout ce qui est autour de lui. On a comme un petit côté dictateur où on veut gérer ça. Puis moi, je comprends, mais honnêtement, je rencontre beaucoup de gens qui ont été leurrés par le monde religieux et la religion. Puis je leur dis, je vous comprends, mais c'est juste qu'il faudrait pas faire l'erreur de jeter l'eau du bain et de beber avec, comme je viens de dire, parce que la Bible est confondue avec la religion. J'ai même entendu des gens qui disaient, « Oh, mais la religion, c'est eux autres, ça, la Bible, qui ont écrit ça. » Non, 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 non. Ils confondent quelque chose de fondamental. La Bible, la parole de Dieu, qui est inspirée, dans laquelle on peut avoir confiance, et la religion, c'est-à-dire ce que les hommes en ont fait, comme ici, dans le temps de Jésus. C'est pas compliqué. Quand Jésus est entré dans le temple, il a vu ça. C'est intéressant parce que les synoptiques, les autres évangiles, les trois autres évangiles, nous donnent d'autres renseignements. Et Jésus avait vraiment, vraiment examiné ce qui se passait dans le temple. Et puis, quand il arrive ici, il peut pas faire autrement que faire le ménage. Et moi, je pense que c'est intéressant parce que si les gens ont été frustrés et se sont sentis trahis par la religion, qu'ils se rappellent que celui qui peut faire le ménage dans la religion, qui peut faire aussi le ménage dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire, il faut pas le rejeter. On a besoin de lui. C'est lui qui peut faire. Nous aussi, c'est facile de lancer la pierre et de dire, eux sont corrompus, les politiciens sont corrompus. Mais qu'en est-il? Est-il, monsieur, dans le vox pop? Il dit, tout est corrompu. Justement, on est corrompus parce qu'on est tous atteints de cette maladie mortelle qui est le péché. Et le péché a pour effet de tout corrompre autour de nous, de tout détruire autour de nous. Mais il y a une solution, et j'aimerais lire les versets qui suivent ici. Les Juifs prenant la parole à partir du verset 18, toujours dans Jean, chapitre 2, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souverrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Tu sais, ils leur demandent, ils disent à Jésus, « Bon, tu as fait le ménage dans le temple, tu t'es pris une autorité très grande pour faire ça. » Alors, ils leur demandent, « Quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? » « C'est quoi ton miracle? » « C'est quoi qui te donne l'autorité de faire ça? » Alors, leur question, elle est légitime, mais Jésus va leur répondre d'une drôle de façon. Oui, parce qu'il est justement dans le temple. Et il parle de détruire ce temple. Et pour eux, l'association est simple. Il est en train de parler de la bâtisse, en disant, « Attends, ça a pris 46 ans. En passant, ça va te prendre plus que trois jours juste de le démolir. » Ça fait que c'est comme un non-sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que même ses disciples ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui arrive à Israël? Israël a perdu de vue sa destinée. Sa destinée à Israël, c'est d'être un rappel, un image, une espérance pour le monde, pour toutes les autres nations, qu'il y a un espoir dans ce monde corrompu, qu'une nation nous rappelle sans arrêt. C'est que Dieu a fait la promesse de venir lui-même. Que lui va régler notre problème. Que lui va même porter les conséquences de nos actions pour qu'on puisse être rétabli à lui. Lui nous avait promis ces choses. Et il y avait mis une nation à part. Et toutes dans cette nation étaient des indicateurs, des images. L'ombre de celui qui devait venir. Le temple, là, il a été construit, quand Moïse a construit ce temple-là, c'est pas celui-là, mais disons, c'était la tente avant, là. La première version, il dit, fais-le selon l'image que t'as vue, fais-le selon le modèle que t'as vue sur la montagne, le Sinaï. Il a vu le futur, il a vu la réalité, il a vu Jésus-Christ. Et là, Jésus est en train de dire, écoutez, ce temple-là est un rappel de la fidélité de Dieu, de la promesse de Dieu. Vous avez corrompu ces images. Vous avez corrompu les indications. Il dit, donc, détruisez-le, je le relève en trois jours. Je vais vous montrer le vrai temple. C'est lui. Et en parlant de la destruction du temple, il parlait de sa mort sur la croix. En réalité, pour construire le vrai temple de Dieu, Jésus devait mourir. C'est ça l'évangile. C'est que Jésus va sur la croix, et son temple, c'est-à-dire, lui, il n'a jamais été corrompu. Sa vie est juste, elle est parfaite. Et il va offrir cette vie juste, sainte et parfaite, en rançon pour la nôtre, qui est corrompue. Et toute personne qui va mettre sa confiance en lui, va être purifiée. Comme ça, le temple va construire. Et on sait, avec le Nouveau Testament, avec les Épitres, particulièrement de Paul et de Pierre, on sait que le temple, c'est l'Église, et chaque croyant est une pierre qui est ajoutée à ce temple-là. Exactement. Alors, donc, c'était quelque chose de formidable que Jésus disait lorsqu'il disait, je vais reconstruire le temple. Détruisez ce temple et je vais le reconstruire. Sa mort sur la croix a permis la construction de quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'Église, la véritable Église. Non pas une Église dénommée nationale, mais une Église, un bâtiment. Non, non, non. C'est-à-dire l'ensemble de toute personne qui a été purifiée par le sang précieux de Christ. Et ça peut être le cas pour vous qui nous écoutez. Vous pouvez devenir aussi participant de cette véritable Église. Peut-être que vous vous dites comment ça peut arriver. Bien, écoutez bien, vous allez entendre le témoignage ici de quelqu'un qui a été purifié, nettoyé, lavé par le sang de Christ et qui aujourd'hui fait partie de cette Église formidable. de cette église. Sous-titrage Société Radio-Canada